Hey ! C'est ma voiture ! C'est pas ta voiture ! Tu es si possessif ! D'accord, c'est notre voiture, mais pas la sienne ! Suivons-le ! J'espère que les gars de Chan m'attendent à l'embarcadère ! Chauffeur, mauvaise nouvelle ! Mes gars ne sont pas encore à l'embarcadère ! Oui, je vois ça ! Ils sont en retard ! Et quand je dis en retard, ils sont encore assis sur leur derrière ici ! Oh, ils viennent de partir ! Sur qui je vais crier maintenant ? Ils seront bientôt là, hein ? Je pense, oui. Attention à ce que le buggy lunaire ne soit pas abîmé avant qu'il n'arrive. Bon, je vais aller dans la rue et hurler sur le premier venu. A plus, chauffeur ! Et salut à tous, c'est Angel038. J'espère que vous allez bien et on se retrouve sur Lego City Undercovers, sur l'île d'Apollo Island, pour continuer notre mission dans le Spatioport. Alors, ça commence bien, parce qu'il faut éviter de détruire le buggy lunaire. La première chose que je fais... Allez, hop, comme ça on le fout en l'air, ce machin, et puis on n'en parle plus. Allez, on recommence, parce que là, pour le coup, ça n'a pas duré, cette histoire. Ah oui, on recommence. Donc, il faut qu'on évite de se faire tamponner. Et donc, il faut qu'on attende que les... les chauffeurs de Chan se pointent pour venir récupérer le buggy lunaire. Sans casser le véhicule, si possible. Évidemment, il n'y a pas de turbo sur ce bécane. Voilà. Bon, c'était pas très dur, non plus. Allez, on va pouvoir amener la véhicule au point de contrôle. En essayant de ne pas le fracasser. C'est pas évident de conduire ce buggy, parce que quand tu braques, il braque. Voilà. C'est pas trop tôt, les gars. On prend le relais, maintenant. Pas la peine de nous suivre. Donc, on a déverrouillé un petit succès au passage. Non, arrêtez, c'était pas ce que je voulais faire. Ouais, détends-toi, papy. Ça va bien se passer. Parce qu'on a un petit véhicule, là. C'est possible un truc qui va assez vite. Ah, merde. Alors, si on prend un taxi en tant que passager, on se fait conduire. C'est assez marrant. C'est assez marrant. C'est parti. Voilà, on est arrivé à destination, comme d'habitude, vous savez, je passe les trajets en accéléré, parce que sinon, on y passe la nuit des temps. Alors, il a besoin d'un change couleur bleu, donc on va aller chercher un change couleur bleu ici. Donc là, d'ailleurs, on a le TP ici, qui va nous amener dedans, et dedans, donc il faut qu'on prenne du bleu. Et vous l'aurez compris, le change couleur bleu va nous permettre de créer l'échelle qui va nous permettre de monter, quoi, en fait. Voilà, tout simplement. Un petit parcours, bah tiens, comme ça fait plaisir. Allez, un petit peu funambule. Ça fait toujours plaisir. Allez, on a un truc de cosmonautes à faire, là. Le mec, déjà, qui a l'air vachement d'être pris au piège par des mecs qui... C'est très étrange. Hop, alors là, on a un change couleur, ici. Alors, voyons voir, qu'est-ce que ça va, ça nous permet de construire le truc, là. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut du change couleur, ici. Pour qu'on puisse monter, hop là, comme ça. Donc là, il faut qu'on saute. Aïe, mince, 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 mince. Il va me faire louper, il va me faire louper. Il faut que je remonte. Ça, c'est moche, il faut toujours recommencer, punaise. Je vais bien me chercher un peu. Bon. Je suis sûre. Allez, on n'y a rien. Voilà, comme ça, c'est impliquable. Allez, deux liens. Voilà, terminus tout le monde des seins. Alors, le parcours, c'est pas forcément ce que je préfère le plus dans les GoCity. Il y a quand même des trucs plus sympas. Ici, ça sera quand on aura l'ouvrier, on pourra faire la mission du café, là. Par contre, du coup, faut que je passe où, là ? Ah, il y a une brique, là-bas. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas activé. C'est vrai que ça se désactive à chaque fois qu'on recharge une partie. Il doit bien y avoir un bloc, là-haut. Ah non, une petite roll-ion. Mais il me semblait pas qu'il était aussi loin, Blackwell. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? « T'as vu comment il a fait ça ? » « Dave, Dave ! » « Tomber. » « Regarde, à Ovan ! » « Si on était dans un film d'action, quelqu'un atterrirait dessus. » « Sans blague. » « Bah, et voilà. » « Ça fait vraiment mal. » « Ma journée pourrait pas être pire que ça. » « Hum hum. » « Le ciel soit loué. » « Enfin de l'aide. » « Arrêtez ces sommes. » « Attrape-le. » « Allez, on a six hommes à secouer. » « C'est ça. Donnez-lui une bonne leçon. » « Oh, ça, c'était un bel aller-retour. » « Ah, c'était trop dur. » « Il n'oubliera pas cette mésaventure de si tôt. » « Et voilà. » « Trop facile. » « Merci, jeune homme. » « Je pensais que c'en était fini de moi. » « Pas tant que je suis en service, monsieur. » « On ferait mieux de partir avant que leur renfort n'arrive. » « Ma voiture devrait encore être dans le coin. » « Désolé du retard, Chase. » « Enfin, on dirait que vous n'aviez pas vraiment besoin de nous. » « Je crois que je me sentirais plus en sécurité au commissariat, jeune homme. » « Ça ne vous embêterait pas de m'y conduire. » « Je tremble encore. » « Allez-y. » « Je dirais au chef que vous avez récupéré, Monsieur Blackwell, et qu'il est sain et sot. » « Nous allons rester ici et embarquer les membres du gang. » « Merci. » « Je suis vraiment désolé. » « Je ne vous ai même pas demandé votre nom. » « Je m'appelle Chase. » « Chase McCain. » « Euh, on ne s'est jamais rencontré avant. » « Chase McCain. » « Le mec, déjà, il ne se rappelle même plus qu'il est le chauffeur qui l'avait emmené au théâtre. » « C'est marrant, vous savez. » « Je vous ai récemment parlé de vous à une connaissance. » « À propos du mal que vous vous êtes donné pour arrêter Rex Fury. » « Et elle ne pense pas que c'est Dunby qui l'a arrêté ? » « Oh non. » « Certains parmi nous ont une vision bien plus claire des événements. » « Beaucoup moins biaisés. » « Il est regrettable que Rex soit de nouveau dehors. » « Qui sait ce qu'il manigance ? » « Sûrement des activistes écolos. » « Sans aucun doute. » « Ils ne m'aiment pas tellement. » « Et pourquoi ça ? » « Vous n'êtes pas au courant ? » « Je pensais que tout le monde le savait. » « C'est un déplorable malentendu que j'ai décidé d'oublier maintenant. » « Tout ce qui compte, c'est que vous soyez sains et saufs. » « Oui, c'est vrai. » « Je vais devoir en parler à mes agents de sécurité. » « Ouais, donc le mec, il ne se rappelle même plus qu'on l'avait déjà conduit quelque part avec la limousine. » « Mais bon, du moment sur la mission, on bossait pour Charlie. » « C'est joli par ici. » « Voilà, c'est pas vrai. » « Allez, on va passer la suite du trajet en accéléré comme d'hab. » « Belle journée pour une balade. » « Vous avez pris l'itinéraire touristique ? » « Et voilà, on arrive à destination. » « Nous y sommes. » « Oh, Monsieur Blackwell, je suis si soulagé de vous voir sains et saufs. » « J'en avais du mal à dormir. » « Merci encore, Chase. » « Vous dormez pendant vos heures de travail ? » « Oh, eh bien... » « Accompagnez-moi à l'intérieur. » « Merci. » « Chase McCain, au revoir. » « Je suis sûr que nous nous reverrons. » « Plutard. » « Mais ça rimait. » « Ouais, yuppie. » « On a débloqué un parcours acrobatique. » « Cool. » « Et du coup, on va voir, maintenant qu'on a le cosmos, on doit encore avoir un truc possible de faire dans le commissariat. » « Natalia. » « Je... je pourrais... je dis bien pourrais avoir besoin de ton aide. » « Je n'ai pas réussi à trouver mon père dans les bureaux de Chan. » « Et ? » « J'ai décidé de chercher dans sa casse et... et je ne peux plus en sortir. » « Quoi ? » « J'étais désespérée. » « C'est mon père, Chase. » « Et tu feras quoi si Chan t'attrape ? » « Ça n'arrivera pas. Je suis trop bien cachée. » « Hé ! À qui sont ces pieds qui dépassent dessous mes rideaux ? » « À l'aide ! » « Natalia ? Natalia ! » « Ellie, j'ai besoin de ton aide et le chef ne doit pas le savoir. » « Je t'écoute. » « Natalia a des problèmes à la casse de Chan et j'aurais besoin d'aide pour la sortir de là. » « Natalia Kowalski ? Dans quoi t'es-tu embarquée ? » « C'est une longue histoire. Tu peux m'aider ? » « Bien sûr. Je connais une paire d'agents qui n'auraient aucun scrupule à agir dans le dos du chef. » « Je vais leur dire de te rejoindre à la casse. » « Je vais aussi leur demander de t'apporter un déguisement. » « Il ne faut pas que Chan te reconnaisse. » « Merci Ellie. Tu ne peux pas savoir à quel point je te suis reconnaissant. » « Voilà du coup, ça sera notre prochaine mission. » « Il faudra qu'on aille secourir Natalia à la casse de Chan. » « J'espère que cet épisode vous aura plu. » « Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur les Ghost City Ender Covers. » « En attendant, portez-vous bien. » « Salut à tous ! » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » – Sous-titrage FR 2021